Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles, en ce troisième dimanche après de l'Avent, dans lequel donc l'Église nous autorise de porter les paramètres violets, symboles, expressions extérieures de la joie, de cette joie qui n'est pas une joie simplement de l'âme, elle est très belle, la joie de l'âme, mais c'est une joie encore plus grande que la simple joie de l'âme, parce que c'est la joie de l'âme vivifiée par la grâce sanctifiante. Et oui, c'est une joie bien différente, c'est cette joie qui transcende tout, qui a donné au martyr la force de triompher des plus cruelles tortures, c'est cette vie divine que nous communique Dieu, qui lui-même cette vie divine est, et qui justement aussi de la mort a vaincu par la résurrection cette joie, qui est le secret du succès de la vie chrétienne, le secret du triomphe, le secret aussi de l'espérance, de l'espoir chrétien, qui est la vertu, le regard de l'espérance, cette joie spirituelle que l'évêque Sophronius déchante, bien sûr, en celle qui a engendré, a nourri, a augmenté. On est la source, on est la portatrice de cette joie divine, la Sainte Vierge Marie, qui donc, par l'Annonciation, donne au monde cette joie, et continue à donner au monde cette joie, à chacun de nous, continue à donner cette joie, chère fidèle. Et cette joie déchantée en ce troisième dimanche de l'Avent n'est pas seulement un moment de relaxe spirituel, ou même édification spirituelle, pour faire de la bonne ambiance nataliste, cette joie spirituelle est essentiellement nécessaire, pour vaincre le mal en nous, le mal dans le monde. Et c'est parce que cette joie spirituelle nous porte directement à Dieu lui-même, qui ensuite en est la première source de cette joie. Parce que, pour ceux qui nous regardent, après nous avoir créés, nous savons bien, nos parents, Adam et Ève, ont perdu cette grâce divine, ont perdu cette joie. Ils sont devenus la proie du démon, de Satan, celui qui suggère le mal. Et, comme nous disent les pères de l'Église, Dieu tentait, en première tentative, à parler avec Adam, pour lui donner une occasion de grâce, parce que, peut-être, en lui parlant, en lui faisant parler, il confesse son péché. Mais, Adam, non seulement, il n'a pas confesseur son péché, mais, comme nous dit Saint Bernard, il a même augmenté sa coupe, parce qu'il a déchargé son péché sur elle. « Ou non, Adam lui dit Saint Bernard, tu as mal fait, mais avec la grâce de Dieu, tu feras mieux. En acceptant la grâce, ayant accepté la grâce, tu chanteras désormais, après que le Fils de Dieu s'est fait homme, dans le très saint, saint de la très sainte Vierge Marie, eh bien, tu diras le contraire, « Seigneur, la femme que tu m'as donnée, m'a donnée du bois de la vie, oui, de l'arbre de la vie, et j'ai mangé, et son fruit est doux. » Parce que c'est la très sainte Vierge Marie qui, de la croix, accueillit le fruit de la grâce dont elle est l'intermédiaire et te l'a fait parvenir, cher Adam, et en Adam, chacun de nous. Et appeler à chanter ce chant de joie, d'action de grâce à Dieu, à la très sainte Vierge Marie. Mais non seulement, cette joie, cette grâce est importante pour affronter la malice. La malice de ce monde qui se démontre ensuite et se montre aussi, et c'est le propre de Satan, de changer, à chaque époque, visage. Donc, la malice qui se présente sous l'aspect de bonté, de juste. Oui, beaucoup aujourd'hui sont trompés. Une grande partie du monde catholique, la plus grande partie du monde catholique, est trompée. Beaucoup sont déjà sensibilisés sur le règne de l'Antichrist qui est en train de s'approcher. Mais lorsqu'ils entendent le Vatican, François Bergoglio, parler, prendre la défense des pauvres paysans auxquels on veut enlever l'eau parce qu'elle doit être privatisée, auxquels on veut enlever la semence par les multinationales, alors tout de suite, tout le monde quand on va, voilà, enfin, voilà quelqu'un qui nous vient en aide. Quelle, quelle, quelle illusion. Quand en plus, dernièrement, le même Vatican, dans la personne de François Bergoglio, dénonce les méchants journalistes qui parlent toujours de mauvais et qui parlent toujours de la détraction et qui, inutilement, répètent les péchés, péchés des hommes, alors, quelqu'un pourrait être tenté de penser, ben voilà, il est quand même courageux, il enlève la voie contre le puissant de ce monde. Est-ce vrai ? Nous n'avons pas seulement pas de doute, mais nous sommes tristement convaincus du contraire. C'est une tactique de cynisme déségrable. Parce que quand François Bergoglio traite ces journalistes de coprophilie, un mot très, très pesant, c'est-à-dire celui qui aime la matière inutile que produit l'homme, les excréments. Oui, dit-il, parce que si vous êtes toujours en train de donner de mauvaises notées, c'est comme quelqu'un qui aime les excréments et qui les prend et qui les jette dans l'air et partout. Très pesant comme accuse. Et pourtant, il faut dire, oui, c'est vrai, malheureusement, les médias ne font que donner des mauvaises nouvelles. Mais alors, mettons à la preuve cette accuse faite par Bergoglio et le Vatican au monde des médias et on pose la question, mais quelle est l'alternative que vous proposez ? Est-ce que vous proposez comme alternative l'Évangile ? Je pense que non, parce que le même Bergoglio, il y a peu de jours, dit que l'État confessionnel finit toujours mal et que ça va très bien la laïcité. Mais qu'est-ce que vous proposez alors ? Il me répond, cher ami, je te propose non pas la coprophilie, mais autre chose. Viens avec moi et rappelle-toi le 27 octobre 2011 à Assise, lorsque nous avons invité toutes les religions pour prier ensemble. Ah, oui, je lui dis, d'accord, donc certainement pas l'Évangile, mais l'écuménisme. Oui, oui, mais nous avions un autre, un personnage tout exceptionnel pour nous proposer la paix dans le monde. Mais c'était qui ? Eh bien, c'était le docteur Kristeva, grand professeur de philosophie en France, philosophe d'origine bulgare, qui s'est interrogé sur le mal et qui veut vaincre le mal dans ce monde. Et pour ce faire, elle se refait à son grand maître qui est Sigmund Freud. et qu'est-ce qu'elle propose cette Kristeva ? Ah, elle propose non pas la coprophilie. Ah, mais j'espère que non. Mais qu'est-ce qu'elle propose ? Alors, elle propose autre chose. Elle propose, comme Sigmund Freud, qu'il faut accepter mystiquement le mal. Accepter mystiquement le mal, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'il faut s'humilier, il faut se confesser, il faut faire pénitence. Non, 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 c'est pas ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, le professeur Kristeva, qui a parlé à Dacis, 27 octobre 2011, propose ce que Sigmund Freud, on a dit, peut-être, bon, en tout cas, il a proposé ça à sa petite fille, il ne l'a pas fait lui-même, de manger les excréments, parce que ceci fait passer le mal, parce que ceci fait si qu'on superbe le mal, par le mal, dans le mal. Ah, alors, toi, Vatican, tu accuses, tu accuses les journalistes et les médias de trop aimer la matière inutile, mais tu invites le professeur universitaire à Dacis, pour prêcher au nom de la paix, celui qui enseigne que pour vaincre le mal, il faut manger les excréments, il me semble une hypocrisie odieuse, mais très, très odieuse. Si ce n'était pas vrai, on ne pourrait pas y croire que telle hypocrisie puisse être possible. Alors, convertissons-nous, convertissez-vous, cher Vatican, reprenez l'Évangile, prêchez l'Évangile, proponez la joie de l'incarnation, de la rédemption, mais arrêtez d'inviter la gnose la plus, la plus, la plus sable à salir les lieux saints d'Assis. et malheureusement, cher Philippe, il y a trop de catholiques qui se laissent prendre par ce double langage qui est propre de celui qui veut séduire. C'est vraiment le double-thinking de George Orwell qui est mis en pratique d'une façon magistrale par le grand jésuite vêtu de blanc au Vatican. mais personne ne nous donne la garantie qu'un demain, nous-mêmes, nous ne puissions succomber à telles illusions qui viennent de ce Vatican comme ceux qui pensent qu'il est possible être catholiques dans l'Église conciliaire. Oui, malheureusement, les successeurs de M. Lefebvre qui pensent être très rusés, être le petit David qui abat le grand Goliath parce qu'il se fait reconnaître par le Goliath. Ça aussi, c'est une vie morte. C'est une vie qui ne vit pas de la seule vérité qui est le seul bien et qui est la grâce divine. et ceci, non pas pour accuser, pour dénigrer, mais pour nous mettre en garde nous-mêmes. Veillons à méditer bien, prier bien, accéder au sacrement pour maintenir en nous cette joie qui est la joie chrétienne qui est fêtée aujourd'hui, le troisième dimanche d'avant. nous avons donc pour cela l'évêque Sophronius qui chante les grandeurs de la Très Sainte Vierge Marie comme nous avons dit. Elle qui a engendré, qui a nourri, qui a augmenté, qui porte cette joie, cette joie divine qui est la Très Sainte Vierge Marie. Et donc, ne faisons pas l'erreur qu'a fait Adam de faire toujours les accusateurs. Et vous me direz, mais vous avez fait l'accusateur maintenant. Oui, je l'ai fait l'accusateur. Mais j'ai fait pourquoi l'accusateur ? Pourquoi j'ai accusé François Bergoglio et le Vatican ? Pour démontrer que cette accuse faite par ce Vatican contre les méchants journalistes qui sont coprophiles. Et bien, l'alternative, c'est la coprophagie proposée à Dacis. Et je me dis, si justement, on vit seulement de cette négativité, on finit par être encore plus négatif. C'est pour ça que, bien sûr, on ne peut pas ne pas arracher le masque à l'ennemi. Mais foncièrement, nous devons quand même être enracinés enracinés dans le bien pour combattre le mal. Et c'est pour ça, nous ne devons pas commettre la faute qu'a commet Adam, comme dit saint Bernard. Toi, lorsque Dieu t'avait interrogé, lorsque Dieu te cherchait après le péché, et il cherchait de parler avec toi, il cherchait de te faire confesser ton péché, et toi, au lieu de prendre cette occasion de grâce que Dieu te proponait, il est venu tranquillement en bonté, en père, vers toi, eh bien, tu t'es caché, et une fois qu'il t'avait trouvé que tu étais obligé de parler, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as augmenté ta faute, ta coupe, parce que tu as déchargé sur ton épouse ton péché. ingrat. Maintenant, par contre, Dieu, qui a puisé encore plus profondément dans le thésor de sa bonté, de sa miséricorde, sans aucune coopération de ta part, il t'a donné la très sainte Vierge de Marie, il a fait naître notre Seigneur Jésus-Christ en elle, qui t'a racheté de ton péché, et voilà que donc, toi, Adam, et tous ceux qui sont revenus en notre Seigneur Jésus-Christ peuvent chanter avec lui, Seigneur, la femme que tu m'as donnée, m'a donnée du bois de la vie, et j'ai mangé, et le fruit était bon. Oui, la très sainte Vierge Marie, médiatrice de toutes les grâces, qui nous fait manger, de l'arbre de la vie, qui est la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, la grâce qui découle des ressorts maintenant de la Sainte Messe, et nous l'en mangeons, et puis le fruit est doux lorsque nous cueillons avec un cœur sincère, avec un cœur généreux, ces grâces, et nous les metons en pratique, comme aujourd'hui l'Église nous le demande. Saint Léon-Pape nous rappelle que nous sommes dans le temps des Quatre Temporas, le temps dans lequel nous avons donc pratiqué le jeûne des Quatre Temps, mercredi, vendredi, samedi, et il nous explique qu'après avoir cueilli tous les fruits, il est juste que nous présentions à Dieu un très digne sacrifice de ces biens que nous avons reçus, et pour cela, pour ce faire, il ne suffit pas simplement de s'abstenir de ces biens, mais il faut, dans la même mesure dans laquelle nous sommes abstenus de ces biens, les élargir à ceux qui n'en ont pas, les vrais pauvres, les vrais, misérables, et il y en a plus qu'on pense, que donc sa Sainte Vierge Marie nous obtienne la grâce de vaincre dans ce monde le mal par le bien qui est justement dans sa façon la plus sublime Dieu lui-même qui se communique à nous à travers la grâce sanctifiant, à travers l'Église, les sacrements, la prière, et que notre cœur, notre affectation, aussi notre esprit soit profondément enraciné dans cette réalité pour vaincre aussi la surmoise hypocrisie de l'Église conciliaire qui est en train de faire le précurseur de la dictature de Koudmouf, qu'a l'air dit que Dieu nous en garde au nom du Père et du Fils, cet esprit ainsi soit-il.